Musique Déjà l'ondi, bonne semaine à tous d'auditeurs, acteurs, téléspectateurs, radio, télé et clair. Bienvenue dans première édition et clair info pour ce maintenant, quelques principales informations qui prévalent dominer à l'actualité à Conseil électoral provisoire, publié, résultat définitif, premier tour élection législatif, qui est déjà disponible sur site CAEPA, selon le président Conseil électoral provisoire, gain de deux sénateurs, huit députés qui revient remporté l'élection depuis le premier tour. Candidat pour président de la plateforme politique Petite de Saline, Moïse Jean-Charles, lancé dimanche 27 septembre 2015 dans la campagne électorale dans la commune de Saint-Michel. Cette rémunération a été déroulée en présence de plusieurs milliers de partisans avec sympathisant de la plateforme Petite de Saline. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'entête de l'État pour intégration en handicap, il a présenté module « Orientation inclusive » et éducation spéciale et puis lancement « Formation pour formateurs » Le ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle, l'esprit Maniga, l'esprit Maniga, l'esprit sans son importance, le programme SAAR, l'effet qu'on l'équipe a contribué à la formation « Timoun handicapé ». Non pays l'autre bord de l'eau, dans quatre discours li devant l'Assemblée Générale Nations Unies, j'en ai l'audi 28 septembre 2015 dans la présidente Roussla, Vladimir Poutine plaide en faveur création et une coalition internationale pour l'été contre l'organisation État islamique. Malgré des accords qui existaient entre président Roussla et président américain, ça n'a pas empêché Barack Obama, mais il est d'accord pour travailler avec la Russie et puis il a un an idée pour vouloir une solution à ce phénomène. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aux bacheliers et aux intéressés, le secrétariat général de l'Université GOC annonce qu'il reçoit des demandes d'admission dans ses différents départements, facultés et écoles sur les programmes à cycle court, à moyen et à long terme dans les disciplines suivantes. Agriculture et sciences de l'environnement, sciences administratives et économiques, sciences de l'éducation, sciences juridiques et politiques, sciences de la santé. Avec près de 40 ans d'expérience sur le marché, l'Université GOC se pose aujourd'hui comme l'institution de référence dans la formation de plus d'une trentaine de spécialités différentes et qui nous font augmenter chaque nouvelle année pour accueillir un très grand nombre possible d'étudiants. Pour information sur les détails de toutes les matières offertes, les intéressés peuvent passer au centre d'orientation de l'Université GOC, 6 à l'avenue Martin Luther King, à Nazon, au numéro 1, Impasse GOC, tous les jours ouvrables de 8h à 16h, ou s'inscrire directement en ligne au www.ugoc.edu.ht. Pour information supplémentaire, appelez l'Université GOC au 2920100-2920101-2401-3066. Conseil électoral provisoire a publié résultat définitif premier tour élection Léis Lativio qui est déjà disponible sous site KIPA. Selon le président du conseil électoral provisoire a gagné deux sénateurs et huit députés qui comportaient l'élection depuis un premier tour. Numéro 1, KIPA a annoncé diverses dispositions qui est déjà adoptées pour faciliter le bon déroulement à l'élection qui prévoit pour le 25 octobre Cap-Vinila. Pierre-Louis Oponce est le président du conseil électoral provisoire qui est dans le micro. Routline Eliassin avec Muller-Baptiste. 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 Merci. 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 C'est le bon président du Conseil électoral provisoire sous le modification de l'effet qu'on a fait un calendrier électoral à côté de rappeler que c'est seulement le premier tour d'élection présidentielle avec le deuxième tour d'élection législative avec le municipal du Cap organisé le 25 septembre. Cap vigné là, Pierre Ruyopont a apporté plus d'étail dans le micro où il y a assez avec Mûler Baptiste. Merci. 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 Condition la vie et population, Moïse Jean-Charles est candidat pour post-président plateforme Petit de Saline qui était dans le micro, radio, télé et éclair. Une fois encore, nous voulons pas un engagement devant les pays. Nous sommes 20 secondes en fait politique en notre pays. Nous ne sommes pas tous les pays. Merci. 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 Pou nan kompaye beba Issyaya. Jodi am konta. Eleksyon prèl fèd. 75% moun nan l'ouest. Prèl vote pou mouè. Moun pa moun nan sud. Moun pi populè nan sud toujou. Passe nan nord. Alanske. Moun nan adres. Moun nan adès. Moun nan nord. Moun plateau central. Moun lati bounetid. Se pou la premya fwa. On moun ki sotiré. Depi en banamitan yo. Pal rive nan pala nasyonal. Professeur le kon yon ma pala fek tou. On professeur po. Fent se koun boun fonti kai. Chak fè o peyel. Yui mil kout ou bien di mil kout. Lachet desaq siman. Geno ki komanse fè kailan. Yon moun yon pa antre ladan. Ebe mojou jan koun lot solisyon boun nou. Poli em kite nou. Apwa 20 sikam bounou fukai. Mapfe kaila boun nou. Epi na peyel kaila. Chak moun nou touche. C'est sa l'un pao. Poli sikam boun nou. Adversaire. Lèd mim nan. Lidee d'il t'apal pa louté yos. Mè moun bou yki babay. Mè moun bisi lèzli babay. Nou mèm. Mou plè rassle la polis nasyonal. Mba chan fè pomès. Mè moun nou moun te. Nou plè duble kob la polis nasyonal. Paske l'papo si. Pou polisyen ap touche. Kèzme l'pon. Soti 6 yè di maten. Pou 6 yè di sowa. Ansit. Polisyon pa ki asyans. Nou plè baya asyans. Gen ki be antè nan polis nasyonal la. Nou plè metè yon anet. La polis nasyonal. Akademi polis la. Nou chan te batman. Pou jèm. Ki vè bay peyi a serviz. Pou yal eskri. Pou yon kapak bay peyi a serviz. Se sa mèm. Mou pa vini pou m fè pomès. Mè nou vini pou npote koreksyon. Sa nou ka fè. Selin nou ti nou ka fè. Klasman yè nan. Nou mèk tomansè yi. Klasman yè nan. Profese yo. Avokan yo. Sonsyolak yo. Sikolak yo. Ekonomisy yo. Shomè yo. Nou mèk mbè la sou e nou. Sikolak yo. Sikolak yo. Neket yo yo. Sikolak yo. N'bapkan e tiranou nan misenouye la. Sikolak yo. N'bapkan e devlopè. Bayo kredi. Atrave un bel dèvlopman. Pou yon atre nan pè amè. Pè amè ki salye. Petite temo yè nan deprise. Pou nou. Transforme. Prodi lokal nou ge la yo. On moa nou ge zorange. On moa nou ge mong. Yap gaspye. Se rapayel. Nou ge tomat. Nou ge ye. Soyo. Nou ge ye kawad. E bie. Nou bal transforme baga isa yo. Nou bal transforme mong yo. Nou dao. L'on informasyon pou nou re mémoua. Sikolak yo tombe nan mouve kondisyon nan koumune Porto-Prince. Soti. 2004 pou kreve 2015. Katel Majiska. Poumeri Porto-Prince. Andabaniye. Parti politik muda organiser yon meskouy ken patial an eglise perpétuel. Se kou ki trouve l sou belè. Nan intervansyon l'man mong katel yo fe kounen li important pou gen bon jan dispozisyon ki adopte pou empêche citoyen kontinua ap tombe nan mouve kondisyon nan kapital la. Fadia, Virginia, Dorsey, Martino, Valcouk se demam katel municipal muda pou koumune Porto-Prince ki tapote plus detaille nan mikou radio-tele-yekler. Pou tout moun ki te pansé avek nou e ki pa la anko. Men pou mwen mèm lan non bon dieu ki ge tout pou volan, mwen konsidere se kou fizik lan ki pa la. Men kou spirituel lan toujou la. Na fe moun yon sonje, se pa selman lan optik kampay pou mete yon char, pou mete yon stang, pou ap mete de skandal. Men fwa nou pansé avek frese nou ki tombe par bal, ki tombe par koutkoutou, par akzidant, chikungunya, kolera, tombe nan manifestasyon. Spésyalman avek policye ki tombe, ki te la pou ba nou, rendman ki te ba nou, servis protégé e servis. E jounye jodi ge pou peyizan ki tap vive lan peyi yo, yo vin chèche la vi, lan Porto-Prince. Poske nou konen ke, depi yon moun ap vivan province, ou pa pasé par Porto-Prince, ou pa ge rezidans pou Haiti. Yon sol bagay, gen on se yo de moun jounen jodi ki perdi la vi yo, ki pa men yon Porto-E, yon Princean, yon Princess. Alor na pmandé kounya la, pou moun yo, mete tèt ansam, se pa selman ap pou fri moun manje, ap pou fri moun l'ajon, ap pou fri moun djidje, ap bay, tout ap men of fri moun, on se ru de bagay, ki pa men moun antre l'anpou yo, me panse a chwen yo, ki tombe mal, gen yo chwen, gen yo pa chwen trasyo. Yon di yon la, trop moun gide mouni, nou pa vle kounye pou gen moun mouni anko. Nap gade sa kap passe nampadoukwens, nan peyi ya, nou vle pou nou chanje systém sa. Dosief우� rotations minister et edukation nationales, acum formation professionnel, nan têtekou laмibouko sekretar d'état po intograsi Sakon prendre як fi mounepogwa, babyio or en a prezenté module orientations inclusive ak èducation speciale, épu lancer formation pou formatayao nan intervention minisse edukation nationala ki formation professionnelle, le sme mani gamete ak sakon zo impotans program sa ki, selon l'imembrale contribuée à formation Timon Handicapéo, Nesmi Manigas et ministre éducation nationale à formation professionnelle l'Aquiteramico-Gerlenslu avec Jean-Sony Lemay. De lancer cette journée à la fois de présentation du module Orientation inclusive éducation spéciale de formation. Si avec lui le ministère emboîte définitivement le pas vers les politiques publiques inclusives en matière de handicap, son sens est la concrétisation pratique ou de fait du droit à l'éducation pour tous qui tient le ministère en haleine depuis plusieurs années. A l'instant de presque tous les pays du monde, Haïti s'est engagée depuis 1949 dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans toutes les constitutions haïtiennes qui la suivent, dont celle de 1987 a réalisé ce droit. Bien que ce ne soit pas un droit abstrait, il ne reste que son acceptation se précise encore plus clairement chez nous avec la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées et celle de l'OEA sur l'élimination de toutes les formes de discrimination basées sur le handicap ratifiées en 2009. Plus près de nous, il y a moins que deux ans, la loi haïtienne du 13 mars 2012 sur l'intégration des personnes handicapées a enterriné cette dimension fondamentale. En fait, ces derniers textes ne créent pas un nouveau droit. Il ne faut que préciser et renforcer les normes premières quant à la prise en compte effective des personnes à besoins spéciaux, notamment les enfants handicapés. Mettre au jour ce matin le module d'orientation inclusive et d'éducation spéciale comme l'intégrer dans les curricula des écoles de formation, des enseignants et des cadres du système éducatif est quelque chose de primordial. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Je crois que le temps il faut faire vite. Et je suis très fier personnellement de participer à l'exercice de ce matin. C'est une décision qui ne pouvait plus atteindre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai dû faire 400 km ce matin pour m'assurer que ce module n'allait pas être présenté sans que je l'introduise. Merci pour le travail qui a été fait. Le module est un guide d'auto-formation, d'apprentissage destiné au cadre du ministère et aux enseignants en général. Intégrés au crou et coulard de formation des maîtres, il pourtera mieux les poux. Il sera de nature à les outiller de façon symétrise sur les plans conceptuels, psychologiques et pratiques la question du handicap afin de mieux répondre aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap. Naturellement, je ne prendrai pas la place de ceux qui l'ont conçu. Ils viendront eux-mêmes vous présenter et vous aurez droit à toutes sortes de questions. Ensemble, finissons-en avec la RAJ. C'est sous-thème ça. Ministère d'Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural n'a été collé avec le ministère de la Santé publique et la Population qui a commémoré la Journée mondiale lutte contre la maladie de la RAJ. Lundi 28 septembre 2015 l'an, l'occasion, le directeur général du ministère de l'Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural a été dit Charles a rappelé l'engagement au fait qu'on est ministère à gagner pour combattre la maladie de la RAJ. En paix, vaccination a été lancé depuis quelques jours et Dichal, c'est le directeur général du ministère de l'Agriculture, Ressources Naturelles et Développement Rural a été dit qu'il y a un micro de la RAJ. Il y a un registre. Il y a un problème de santé publique parce que c'est un RAJ, c'est un zone qui est attaquée et bête, et moune, mais qui transmettent sur toute la chine et qui est très dangereux parce que son virus neurotroplié, ça veut dire qu'il a attaqué le cerveau. Immédiatement, le symptôme qui apparaît à 99%. Après, c'est un cas de mortalité. Et c'est ça qui fait pour éviter, parce qu'on a toujours dit ça, depuis un moment c'est déjà trop, pour éviter de mortalité humaine, nous oblige à faire la vaccination de chine. Et nous, nous connaissons, même si nous savons, nous connaissons que nous gante des chine qui se déjeuillent dans la rue, nous devons faire des chiens, même que vous en mettez plus de chien, et vous risquez que n'importe pourquoi, qui se déjeuillent la rencontre, parce que les chiens qui ont avancé le virus, ne manifestent, ne paraît que tout ça, pour cela, l'objectif est d'arriver et de faire des vaccinations régulières pour une antenne à 50% de chien qui est infecté de façon que vous voulez réduire maladie ou bien maladie éradique ou bien bloquer maladie pour vous protéger c'est ça que vous faites après, le ministère de l'agriculture a travaillé de concert avec le ministère de la santé publique parce que ce sont maladies qui vous gardez et moune et bête. Bon, puisque c'est bête qui transmettent, ça veut dire c'est ça que vous faites après, c'est le ministère de l'agriculture qui est en phase pour mettre sur la vaccination mais, référens c'est quoi? Lourde détecter, on chien rage qui moudit yon moun, imédiat moune, il faut référen moun à l'administration de la santé publique ou bien pour bayer vaccins antirabiques ou bien sérom antirabiques pour combattre la infection plus rapide mais, importance la presse non, ça, jour et jour nous avons dit, peut-être nous avons plus importance que nous avance parce que en général vaccination pour le fait il y a 80% de sensibilisation et 20% de activité depuis par yon, la communication n'est pas assez bien sensibilisation n'est pas faite ou après rater la campagne de vaccination c'est l'argent perdu c'est l'énergie perdue c'est ça qui fait moi, je m'ai toujours demandé au niveau du ministère d'agriculture pour appuyer surtout sur la presse pour faire sensibilisation les écoles, la presse et les milieux publics m'a pas paye chif doktor minien soud baye quantité a la bon, pa amandine m'a pas sonjé parce que m'a pas fait examen souli m'a pas sonjé bon, la dispozion c'est quoi ? c'est, vous t'apptendez et doktor minien qui est directeur UPS et représentant UPS UMS c'est rendre disponible vaccin pendant 5 années consekutives pour faire vaccination régulière des chiens attend pour que après 5 ans nous arrive bloqué car ce cycle de transmission virus bon, c'est pas le code d'unité production sanitaire la docteure Max Milien mette accent sur l'importance campagne contre la l'effet qui visait toucher 700 000 chiens dans le pays plus de détails avec docteure Max Milien dans le cours radio télé éclair c'est pas clôture la effectivement le pape au fait la l'autre tu l'avras le fait la sous place Jérémy parce que nous prenons un caravane à partir de 1h après les rues de port au pres et puis comme nous prenons une gueule sous rage pour qui est capable de sensibiliser la population sous nécessité pour vacciner les chiens parce que toutes statistiques montrent que dans tout pays côté gerage et bien c'est chien qui enrage qui modè mon et qui arrive à transmettre rage la donc nous même nous avons fait effort pour augmenter la couverture vaccinale la c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de chiens qui arrive à vacciner chaque année dans chaque campagne que nous arrive à faire parce que au niveau international organisation qui occupe de lut contre rage organisation mondial santé animal OIE organisation la Faro Alliance Global contre la rage et Organisation mondial de la santé OMS et bien yon di que de pour arrive vacciner 70% populasyon chien ou et ou que ou fell pendant 5 à 6 ans et bien diminuer circulasyon virus rage la et sa permet que arrive élimine rage la kaj chien et en même temps et moun ap guénien moins de mal moins de possibilité pour arriver contaminé par rage la population chiens en haïti a son belle question pendant longtemps on était considéré que guénien 600 000 chiens en paix et puis la collaboration que nous voulons faire avec cette CDC qui c'est centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses n'ont arrivé à faire une sorte de census c'est-à-dire un recensement et un recensement montré qu'il a gagné environ près d'un million de têtes de chiens dans le pays ce qui est arrivé à coïncider avec l'estimation que les institutions qui sont liées avec l'organisation panaméricaine de la santé l'organisation mondiale de la santé qui dit que nous sommes capables d'arriver et considérer environ un onzième de population moune pour nous capables de déterminer population chière donc là on a créé Haïti qui gagnent plus que 10 millions de moune donc là divisé par 11 les presque neuf cent mille tient nos autres nous considérer les à un million de têtes c'est objectif de qu'on n'y a quand même si il y a remetté en place un système pour nous être capables d'arriver vacciner environ 700 mille têtes par par âge par âge âge c'est ça c'est ça c'est ce que je fais c'est c'est à dire que nous manquons un bon système de surveillance épidéologique souterrain pour k'il k'il permet que nous arrivons à tant tout moun que chien moun nan pour que possible pour suivre moun nan pour recevoir les soins aproprièles donc si nous pren statistiques officielles yon yon en l'année 2006 yon 11 cas de mortalité humaine et yon l'année 2011 te vin gen 13 cas de mortalité humaine ce qui te considéré kankou son scandale au niveau du continent américain vu ke en dans continent américain tendance la presse ke à la disparition des cas de mortalité humaine donc nous considéré Haïti considéré kankou un sort de bruit bigaleus qui yon tij a traîné toujours et cela pour deux raisons première raison faiblesse couverture vaccinale là c'est dat yon en dépit du fait que depuis 1995 5 5 5 5 gagnent une progression constante qui fait dans campagne de vaccination ce qui veut dire chaque année nous arriver vaccinale plus j'ai mais malgré tout il faut ça pas qu'on suffit ça donc il nous faut quand même augmenter capacité d'intervention la information commémoration dimanche 27 septembre 2015 l'an journée mondiale l'an pour commémorer journée sa service maritimes avec navigation d'aïti organisé diverses activités dans mon oui activités saïro selon directeur général Semana Eric Prévost Junior viser sensibiliser population son important service maritime non dans discours si Constancy directeur général Semana Eric Prévost Junior fait qu'on est déjà à Chita Palais avec plusieurs secteurs dans villes nationales en façon pour faciliter bon fonctionnement l'institut national formation maritime qui viser renforcer ce secteur ça Eric Prévost Junior est directeur général service maritime et navigation d'aïti qui est dans micro avec Jean Sonny Lemay Semana Chita Palais avec un pile institution qui dans secteur maritime non dans ministère Avivion Ministère Agriculture GAD COT APN Ministère Education National Institut National de Formation Professionnel Secrétariat d'Etat pour nous jouen ensemble nous garder comment nous nous jouen faisabilité pour que l'école l'Etat Institut National de Formation Maritime capable établi en Haïti après plus de 100 ans qu'il pas existait aujourd'hui il y a secteur maritime qui y a carross de plongeurs actuellement dans Semana y a seulement deux plongeurs et plongeurs ça c'est des moun qui commen ces grands moun nous besoin des jeunes plongeurs qui pourra placer et de ce fait il faut que moun faut que l'école qui a formé plongeur sa you nous besouen biologiste marine nous pas gên biologiste nan haïti nous pas gên moun kap travail nan késyon polusyon marine nous pas gên pil kapitaine professionnel nous pas gên pil navigate professionnel nous pas gên pil ingénieur naval l'eau biologiste haïti besouen sa et nous pas dwe après l'autre moun nan l'autre pays qui pouvin fè travail sa you nous dwe prépare professionnel sa you ici en haïti et haïti pou kap ap permette you pou kap ap per haïti résoudre problème chômage la nan pê l'autre borde l'autre taliban ou prend possession jounen lundi 28 septembre 2015 l'an ville condouze qui situel nan parti nord pays afghanistan yon ville stratégique pou taliban you nan déclaration de porte parole l'armée taliban isla Zabi ou la moud haïti d'applaudir action ça les qualifier comme une grosse victoire pendant le monde pour la population qui a des calmes n'a pas rappelé ça fait 14 l'année depuis taliban you pas gain accès à ville condouze canal france 24 abdino plus nan un reportage des coups de feu une colonne de fumée noire c'est ainsi que les talibans commémore les un an de pouvoir du président Ashraf Ghani sur ces images des insurgés islamistes barrent une route de kundouz sous les yeux des habitants médusés rapidement les magasins baissent leur rideau les habitants se cloître incertains de ce que les prochaines heures leur réserve les militants sont postés aux quatre portes d'entrée de kundouz et personne ne peut sortir de la ville pour se rendre dans les villages parce que tous les véhicules ont été saisis plus de la moitié de kundouz serait maintenant occupé par les talibans c'est la première offensive majeure contre une grande ville depuis la chute de leur régime en 2001 selon des témoins les combats se poursuivent contre les forces de la police locale des renforts ont été envoyés sur place plusieurs policiers civils et talibans auraient trouvé la mort tous nos soldats sont en train de se battre contre l'ennemi nous nous battrons contre eux jusqu'à notre dernier souffle nous lutterons partout contre ceux qui veulent du mal à notre peuple selon plusieurs sources les talibans auraient libéré des centaines de prisonniers et pris le contrôle du principal hôpital de la ville en avril et juin dernier les insurgés islamistes avaient été repoussés des faubourgs de kundouz ville stratégique sur la route qui relie Kaboul au Dadjikistan mais cette fois l'armée afghane n'a pas fait le poids handicapée aussi par le retrait en décembre des troupes de combat de l'OTAN la chute de kundouz serait un lourd revers pour le président Ghani qui avait promis de ramener la paix dans le pays lors de son élection en 2014 toujours l'empire l'ordre bordelot dans 4 10 coulis de vent rassemblée générale nations unies venez lundi 28 septembre 2015 non-président russe Vladimir Poutine plaidit en faveur création une coalition internationale pour lutter contre l'organisation état islamique malgré les accords qui existaient entre le président russe Vladimir Poutine avec le président américain Barack Obama ça peut empêcher Barack Obama mettait l'accord pour travailler à la Russie et puis Iran dans l'idée pour joindre une solution avec le phénomène ça reportage canal France 24 siège des nations unies à New York théâtre des négociations pour le futur de la Syrie Barack Obama Vladimir Poutine Hassan Rouhani le président iranien pour trouver un moyen de lutter efficacement contre le groupe état islamique les grands de ce monde savent qu'ils doivent trouver un accord ensemble c'est le président c'est le président américain qui est le premier à tendre la main à ses ennemis d'hier les Etats-Unis sont prêts à travailler avec toutes les nations y compris la Russie et l'Iran pour résoudre le conflit mais nous devons nous accorder sur le fait qu'il ne peut y avoir après tant de bains de sang après tant de carnage de retour au statut quo d'avant-guerre Barack Obama en faveur d'une coalition internationale mais sans Bachar Al-Assad le président syrien un tyran dit-il avec qui l'on ne peut s'allier Vladimir Poutine lui continue pourtant de le soutenir c'est une grave erreur de refuser de coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées nous devons unir nos efforts pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face et mettre en place une coalition internationale contre le terrorisme similaire à celle qui existait contre Hitler pendant la seconde guerre mondiale depuis un mois la Russie renforce ses positions en Syrie après Tartus l'armée russe a déployé des avions de combat à l'attaqué le fief de Bachar Al-Assad une façon de montrer à l'Occident que Moscou défendra le régime de Damas jusqu'au bout C'est une première sortie pour ce moment Moïse Jean-Charles l'enseigne dimanche 27 septembre 2015 dans la campagne électrochale dans la commune de Saint-Michel la cérémonie a été déroulée en présence plusieurs milliers de partisans avec sympathisant plateforme petite de sa ligne le ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle le ministère de l'État pour l'intégration à l'éducation à l'éducation spéciale et puis lancement formation pour formateur dans l'intervention le ministre de l'éducation nationale et formation professionnelle l'Espi Maniga met le sens sur l'importance pour le programme et l'effet qu'on est qui peut contribuer à l'éducation à l'éducation spéciale le ministère de l'éducation et l'éducation devant l'Assemblée Générale des Nations Unies le 28 septembre 2015 dans le président Roussla Vladimir Poutine plaidait en faveur création et une coalition internationale pour lutter contre l'organisation État islamique malgré des accords qui existaient entre président Roussla et président américain ça n'a pas empêché Barack Obama mettait le d'accord pour travailler avec la Russie et puis ivrant dans l'idée pour joindre une solution avec le phénomène c'est principal l'information qui est essentielle première édition Éclair Info pour ce maintenant bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada